Dans ce début de match, c'est le Wat Ducks qui se montre directement dangereux. Sur PC, Charley voit son tir repoussé. En deuxième intention, Van Oost trouve lui, Romain Hennet. En fin de premier quart, le Léo réagit. Zimor, côté droit, trouve deux grottes dans le cercle. A la retourne et trompe Van Hach, qui ne peut que constater les dégâts, 1-0. Une avance qui ne sera que de courte durée. Deux minutes plus tard, William Gislin profite du laxisme de la défense pour égaliser sur cette superbe frappe croisée. Dans le deuxième quart, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il faut attendre les toutes dernières secondes pour voir cette récupération d'Anglobert qui parvient à isoler Zimor, qui n'a plus qu'à conclure. Le Léo repasse donc devant, en tableau d'affichage, et ce, juste avant la pause. Dès le retour des vestiaires, le Wat va à nouveau revenir au score, cette fois-ci sur PC et cette frappe en force de Victor Charley. Trois minutes plus tard, nouveau PC, cette fois-ci de l'autre côté avec autant de réussite pour Tom de Grotte qui signe le doublé. Le Léo est dans un temps fort et profite des errances défensives du Wat Ducks pour creuser l'écart avec un but signé Baumgarten. Je pense que sur leurs cinq goûts, il y a trois fois où nous on perd la balle dans nos 25 où c'est cadeau. Et après, je ne les vois pas avoir, je crois que Vincent fait un arrêt sur PC ou deux et après, il n'a pas eu beaucoup de balles. Donc, ils ont été opportunistes, mais bon, on connaît, c'est leur qualité aussi. Ils ont des gros noms devant qui savent finir ce genre d'occasion. Et maintenant, voilà, à nous à peaufiner ces petits trucs défensivement et à empêcher ça. Dickmans tente alors de redonner espoir aux siens sur cette action solitaire, mais Henné réduit parfaitement l'angle de tir. Les Uclois vont en profiter pour enfoncer le clou. Forgue trouve Cuvelier dans le cercle qui sert parfaitement Pleinevaux. Le Léo mène désormais cinq buts à deux alors qu'il reste encore un quart temps à jouer. On doit juste, nous, se concentrer sur notre jeu, faire vraiment la différence en équipe, face à des équipes comme ça, mais surtout pour préparer les matchs aussi contre le deuxième tour, contre les matchs de la poisserie de l'autre poule. Sur PC, le Wadu entretient l'espoir en cette fin de match avec cette reprise de Williams. Mais le résultat ne changera plus. Victoire 5-3 du Léo dans un match test en prévision des playoffs. On a eu une longue pause et c'était jamais facile, une préparation hivernale. Donc, il fallait un peu se tester. Donc, on a eu un match pas facile la semaine dernière à Louvain. Un gros test contre le Waduque cette semaine. Mais bon, le test a été réussi et on est très satisfaits. Avec cette nouvelle victoire, les hommes de Robin Gaines confirment qu'ils seront bel et bien l'équipe à battre cette saison en attendant les playoffs où bien sûr, tout va se jouer.